Si l'on pourrait croire que la famille royale a pour habitude de s'échanger des cadeaux luxueux on avait tout faux. Chaque année à Noël, les Windsors n'ont qu'un mot d'ordre à ce sujet, s'offrir des cadeaux peu coûteux, et surtout, très amusants. Hors de question donc d'essayer d'impressionner les autres en offrant des choses hors de prix, comme l'avait fait Lady Diana pour son premier Noël auprès d'Elisabeth II. Grave erreur de la part de la princesse de Galles, qui avait dû être très étonnée l'année suivante de recevoir une serviette hygiénique de la part de la princesse Anne. Mais si ce cadeau est très étonnant, la palme du cadeau le plus hilarant revient sans aucun doute à Kate Middleton. Quelques années avant que le prince Harry n'épouse Meghan Markle, sa belle-sœur, constatant qu'il avait du mal à garder une petite amie, a décidé de lui offrir, une compagne à cultiver, rapporte The Mirror. Le principe ? Laisser dans l'eau une petite figurine en sorte d'éponge afin de la voir grandir, jusqu'à six fois la taille originale de l'objet. Un cadeau très amusant de la part de la duchesse de Cambridge, réputée pour avoir un sens de l'humour acéré et qui n'hésite d'ailleurs pas à plaisanter à propos de son époux le prince William. Meghan Markle également douée pour surprendre à Noël néanmoins, si Kate Middleton a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour le prince Harry, ce dernier est également connu dans la famille royale pour offrir des cadeaux farflux. Ainsi une année, si est-il un bonnet de douche qu'il a offert à Elizabeth II, où l'on pouvait lire La vie n'est pas une chienne. Et pour son premier Noël dans la famille royale, Meghan Markle s'était elle aussi soumise à la tradition, et offert à la reine également, une petite peluche de hamster qui chante. Un cadeau très amusant qui a également séduit les corgis de la monarque, qui se sont sûrement plus amusées avec cet objet qu'Elizabeth II elle-même. Un cadeau très amusant qui a également séduit les corgis de la monarque, qui a également séduit les corgis de la monarque, qui a également séduit les corgis de la monarque. Sous-titrage ST' 501